On a plusieurs qualités de mèches. Ceux-là, c'est les naturels. Les naturels, c'est-à-dire les poils de yak. Ça, ce sont des naturels. Et nous avons les synthétiques, c'est-à-dire les calocanons. C'est ce qui est en dessous, là. Et là, nous avons les mèches humaines, c'est-à-dire les mèches, les cheveux des gens, des Indiens. Ça, c'est ce qui est là. Ces cheveux synthétiques humains ont un coût. Préparez vos porte-monnaie. Les prix varient entre 7 000 jusqu'à 60 000. Ensuite, nous avons des calocanons. Ça, c'est du synthétique. Là, les prix varient entre 1 000 et 2 500, 3 000. Ensuite, nous avons les cheveux même, des humains, qui sont vraiment le top des tops. Les prix varient entre 20 000 jusqu'à 300 000. Des perruques aux tresses, en passant par les tissages, les Ivoiriennes sont férues d'extension capillaire. Et d'argument de vente, cette commerçante ne manque pas. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais la durée de vie est très longue. Tu peux payer une mèche de 100 000, tu peux l'avoir au moins pour 6 ans, 7 ans. Ce qui fait que les gens préfèrent ce genre de mèche. Là, je suis en perruque. Je suis en nappie et en perruque. Mais bien sûr, je suis là à chevet naturel. Et là, je porte ma perruque. Il faut que je fasse la promotion de mes produits. Voilà, je porte ma perruque. Voilà, c'est plus pratique. Au lieu de mettre des heures à aller se tresser et autres, donc j'ai ma perruque, je porte. Quand je ne veux pas, j'enlève. Là, elle en nappie. Elle doit aller à une manifestation. Et là, elle vient porter sa perruque. Là, elle change. Ça ne m'a qu'une cas d'achat. Mais les tissages ou perruques à répétition ont parfois des conséquences sur la santé du cheveu, comme l'explique Florence, experte en santé capillaire. Ce que nous rencontrons le plus en plus, c'est les différentes formes d'alopécie. Nous rencontrons aussi les problèmes au niveau du cœur chevelu, c'est-à-dire des pellicules en abondance qu'on appelle souvent l'hyper-séborée. Et en gros, c'est ça. Maintenant, il y a plusieurs types d'alopécie qu'on rencontre. Il y a ce qu'on appelle l'alopécie de traction que tout le monde connaît. C'est une chute qui est anormale du cheveu parce que c'est due à trop de traisses, trop de tissages, manipulation anormale du cheveu. S'occuper des anomalies capillaires et entretenir les cheveux naturels est un business des plus lucratifs. La consultation et le diagnostic vont tourner à 15 000. Et ensuite, le premier soin va varier en 10 000 et 20 000. Ce n'est pas du tout cher par rapport aux mèches brésiliennes, indiennes et tout ce qu'on met sur la tête. C'est vraiment un petit budget qui permet à la femme de retrouver le sourire. Parce que vous savez, perdre les cheveux pour une femme, c'est vraiment un choc qu'elle reçoit de façon émotionnelle et c'est quelque chose qui l'embête durant toute sa vie. L'industrie du cheveu, véritable mine d'or pour les commerçants, a encore de beaux jours en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un choc. L'industrie du cheveu pour une femme, c'est vraiment un choc. C'est vraiment un choc.